Bien, donc nous allons reprendre, contrairement à ce que j'ai annoncé, comme on s'adapte au fur et à mesure, on va tout de suite écouter François Lissarag et la discussion aura lieu après dans l'ordre des intervenants. Donc François qui nous parle de l'usage des dessins de vase dans les publications Hachette, seconde moitié du 19e siècle. Ça marche ? Oui, ça marche. Merci d'être là. Je voulais remercier les organisateurs, mais il paraît que j'en fais partie. Et j'avais prévu une introduction pour dire que je n'étais pas dans le sujet, mais finalement je retire mon introduction. Parce qu'en écoutant ce qu'on a entendu hier et surtout ce matin, la question que je m'étais posée, c'était celle du statut d'employé de ces dessinateurs. Et donc on voit qu'ils peuvent être employés d'état du musée à Florence. Et aussi la question qui a fleuré et qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est celle de la fin de la chaîne, c'est-à-dire de l'édition. Quelles sont les techniques d'impression du dessin ? Et selon les époques, ça change la manière de voir et de dessiner. La gravure, ce n'est pas la même chose que la litho, la gravure sur bois, la gravure sur cuivre. Alors, je ne suis pas expert de ça, donc je parle du haut de ma fenêtre, mais je pense que ce sont des questions extrêmement intéressantes et importantes. Donc j'amène là plutôt des questions que des réponses et quelques pistes pour ceux qui auraient la patience d'aller plus loin. Alors, voilà, en regardant tous ces vieux bouquins, parce que j'aime bien ça, je m'aperçois qu'il y en a une quantité qui sortent de chez Hachette. Et jusqu'à, je ne traiterai pas ça ici, mais les premiers albums de photos de vase de Potier, donc les Vases Antiques du Louvre, qui complètent le catalogue et qui est entièrement fait de photos, il est publié chez Hachette également. Et c'est le moment où Potier se dit, ben là, on commence à avoir résolu les problèmes à la fois de prise de vue des Vases et d'impression, de clichés photographiques, sans passer par le bois gravé qui permet de mieux imprimer ces photos. Et donc, ma cible étant Hachette, ma cible, c'était le D'Arembert et Saglio. Mais je me suis aperçu qu'avant D'Arembert, il y avait Victor Duruy. Donc je commence par là. Donc c'est bien, c'est un bon début, c'est un personnage très intéressant, qui a une longue vie, de 1811 à 1894. Il a été normalien à l'époque où l'école normale s'était réouverte. Il est devenu prof, il a été à la Sorbonne un peu tard. Il a été surtout le ministre de l'instruction publique de Napoléon III, au moment où Napoléon veut un peu libéraliser le gouvernement de la France, comme on disait. C'est à Victor Duruy qu'on doit l'invention de l'école pratique des hautes études. C'est-à-dire l'idée qu'on va avoir des universités qui ne seront pas entièrement conservatrices et un peu catholiques, il faut bien le dire, et qui vont s'ouvrir à la science allemande. Donc cette idée-là, qui est une obsession, pas seulement d'après 1970, mais déjà d'avant, l'idée que la science française doit développer des modes de recherche et d'histoire qui tiennent compte de ce que les Allemands avaient inventé 50 ans plus tôt, qui était l'Altertum Wissenschaft. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et c'est sur ça que je voudrais insister, c'est l'aspect commercial et éditorial de cette histoire. Donc Duruy, il est prof, il écrit des livres d'histoire, et puis il rencontre Louis Hachette. Louis Hachette, pour les collègues italiens qui connaissent un peu moins notre histoire nationale, c'est une figure extrêmement importante dans l'histoire de l'édition, qui lie la production éditoriale et les bibliothèques de gare. Donc il obtient la concession de toutes les bibliothèques de gare, et donc il vend ses bouquins dans toutes les gares. C'est l'ancêtre de Relais. Donc c'est un marché formidable. Louis Hachette, il a la même formation que Duruy. Il n'y avait pas d'école normale dans les années 1820-1830, parce que ça avait été fermé, mais il a cette formation-là, il a une formation d'universitaire, et il s'intéresse à des publications de type universitaire, pédagogique. Il veut instruire, et ce sont des gens assez libéraux, assez ouverts. Donc Hachette, dès qu'il commence à se développer, l'autre idée essentielle qu'il a, c'est que l'image dans le livre est extrêmement importante. Et c'est lui qui développe une revue que vous connaissez peut-être, Le Tour du Monde, qui existe des années 60 à 94. Donc c'est vraiment autour des années 60 que ça se passe. Et c'est un journal des voyages. Alors il y en avait d'autres bien avant, Hachette n'invente pas le concept. Ce qu'il invente, c'est que son journal des voyages, il le vend aussi dans les gares où il y a des voyageurs. C'est Hachette qui confie à Adolphe Johan les guides Johan, qui sont l'ancêtre des guides bleus. Donc cette idée-là, elle date des mêmes années. Alors je ne parle pas des guides Johan parce qu'ils sont peu illustrés. Il y a des cartes, mais il n'y a pas d'illustration. Tandis que Le Tour du Monde, c'est une mine de récits de voyages de toutes sortes. Ce n'est pas que l'exotisme colonial. C'est aussi le Béry, la France, tout y passe. Mais c'est une mine de gravure et d'illustration et j'y reviendrai. Et puis, il confie à Johan les voyages et il confie à Du Ruy de réfléchir à l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut publier ? Et une des premières idées de Du Ruy, ça a été de publier une histoire populaire de la France. Donc je vous montre la page de titre. Vous voyez, illustré de 300 vignettes chez Lahure, qui était un des éditeurs de Du Ruy avant que Du Ruy ne fasse accord avec Hachette. Et donc, publication Lahure, mais à Paris, librairie Hachette. Et cette histoire populaire de la France, elle est illustrée. Elle est illustrée d'images qui sont dans la tradition de la peinture d'histoire pompier, académique de ces mêmes années. Juste, pour vous donner un exemple, on a comme ça Manlius qui coupe la tête d'un Gaulois dans une mise en scène extrêmement dramatique. Enfin, on est dans du péplum, là. Il y a des tableaux de roches grosses qui sont composés exactement de la même façon, avec un grand escalier, les cadavres en bas. Et l'autre à droite, c'est les sacrifices humains chez les Gaulois. Donc là aussi, c'est très dramatique. Et cette gravure est signée, elle est signée de Gustave Doré. Gustave Doré, il ne travaille pas trop pour Hachette, il est plutôt chez Edzel et chez d'autres. Mais c'est un de ces illustrateurs qui, à la fois, c'est un grand peintre, Gustave Doré, mais on le connaît plus par, en effet, ses comptes de Perrault illustrés et autres éditions illustrées. Alors, voilà, on part de là. Et donc, Durie propose à Hachette, je n'ai trouvé que cette édition, il y a tellement de tampons qu'on n'arrive plus à lire à la médiathèque de Douai. Mais vous avez à gauche la page de titre de l'histoire grecque de Durie, quatrième édition en 1964, la première édition est de 1951. Et comme à ces dates-là, en France, on ne dispose pas d'une bonne histoire grecque, ce qu'on a sous la main, c'est la traduction française de Grotte, l'histoire anglaise. Il a un prix de l'Académie en 1862 et ce livre devient extrêmement populaire et indispensable. Je rappelle qu'à partir de 1963, Durie, il est ministre de l'Éducation. Alors, je ne dis pas qu'il en profite pour vendre ses livres, mais ses livres se vendent bien, probablement parce qu'il est ministre. En tout cas, vous avez à droite la liste, au dos du livre, des autres ouvrages de Durie. Vous avez donc l'histoire de la Grèce, l'histoire des Romains, l'histoire de France, cours d'histoire, petits cours d'histoire, enfin, tout y passe. Et ça se décline sous ces formes-là et ça dure jusqu'à presque 1900. C'est-à-dire des histoires grecques de Durie, vous les trouverez très facilement chez les bouquinistes. Donc, un abrégé, l'histoire de la Grèce ancienne, l'histoire grecque, pour la classe de 5e. Donc, c'est des bouquins que nos étudiants de licence pourraient utiliser avec fruit. Et puis, surtout, l'idée de Hachette, c'est de faire une nouvelle édition, qui n'est plus histoire de la Grèce, mais histoire des Grecs, en 1887. Et c'est une édition qui est illustrée. En 1887, c'est tard. Durie, l'Empire a disparu. Durie continue à être enseignant et à prospérer. Il est plutôt bien vu dans la Troisième République. Et cette édition illustrée, elle est en partie, c'est Durie qui fait son choix, mais il se fait aider par Ossoulier, qui est prof à l'école pratique des hautes études, et Bablon, qui est le conservateur des monnaies au cabinet des médailles. Ils avaient déjà fait, Hachette avait déjà publié une histoire des Romains, que je vous épargne, qui est en 7 volumes. Là, on a une édition un peu de luxe. C'est un livre un peu séduisant. Le cartonnage est absolument extraordinaire. Ça rappelle ce que fait Edzel avec Jules Verne. C'est très dans le jus de l'époque. Le plat de la couverture, ici, c'est l'Athéna du fronton des Gynes, avec dans les angles les deux figures du fronton des Gynes. Donc, voilà, une image du monde archaïque. Et puis, sur la tranche, c'est le sphinx qui est là, c'est le sphinx d'Oruise, enfin du peintre d'Édipe, plutôt, et la Thémis, avec l'inscription Thémis, qui a souvent sauté dans les reproductions, et dont on dit souvent, c'est la Pity. Donc, il est très précis, et au soulier, il est très précis dans son travail. Alors, ça se présente comment ? Dans son avant-propos, Duruit rappelle, la Grèce a deux histoires, les faits politiques, et c'est ce qui était dans la première version, et puis, pardon, et puis l'art, celle des idées de l'art. J'ai revu avec son la première, j'ai beaucoup développé la seconde. Et en introduisant des images dans le livre, il introduit un peu d'histoire de l'art, un peu d'histoire littéraire. Et en note, il remercie Babylon et au soulier, en disant, ce livre sera illustré, comme l'a été l'histoire des Romains, par la reproduction de monuments authentiques. On a déjà parlé de fidélité et tout. Là, la différence, c'est que l'histoire populaire de France, c'était des images de fiction, des inventions de peintres. Là, en principe, ce sont des objets archéologiques réels. Donc, des monuments authentiques. Il y a un compte-rendu dans la revue des études grecques, le premier volume de la revue, qui est un compte-rendu anonyme, qui dit beaucoup de bien de ce livre, en même temps qu'il le compare à une nouvelle édition d'une histoire grecque allemande, dont il dit ça, c'est de l'érudition. Le livre de Duruit, c'est un livre agréable, qui se lit très bien et qui est très instructif. Le récit est clair, intéressant, éloquent, pas de meilleure initiation. Et surtout, illustration très copieuse qui accompagne le texte, due à Oussoulier et Balplon. Et pour un prix relativement modique, on a une collection incomparable de paysages, médailles, monuments figurés, dont beaucoup sont inédits. Et quand même, petit bémol, il y en a qui trouvent que la mariée est trop belle, il faudrait un peu moins d'illustrations et un choix un peu plus sévère. Je voudrais regarder ça rapidement, le temps est court. Donc il y a dans cette histoire des Grecs, plein de paysages qui sont pris dans le tour du monde et dont les références sont données en notes. Donc le golfe d'Éleusis à gauche, l'île de Corinthe, j'en ai pris trois au hasard, mais la plupart viennent du tour du monde. Donc Achète, là, n'a aucune dépense à faire. Il a déjà les bois gravés et souvent, ce sont des bois gravés d'après des photographies. Dans des volumes 30, 40, on est dans les années 70, quelque chose comme ça. Donc il puise dans ce stock. Et puis par ailleurs, il utilise des bois qui appartiennent à la maison Achète, mais qu'on retrouve ailleurs. Et je commence là par celui-là. Donc vous avez ici un Apollon sur un griffon, dont le bois gravé se trouve déjà dans le d'Arembert-Saglio. On va en reparler, mais le d'Arembert, la publication commence dans les années 73. Donc là, avec Duruy, on est en 87. Il peut puiser dans les trois, quatre premiers volumes du d'Arembert. Il le fait sans le dire. Il ne dit pas d'après d'Arembert. Il prend le bois et il est là. Et puis l'autre chose que je trouve très intéressante, c'est à quoi servent ces images et comment elles sont insérées dans le texte de Duruy. Le texte de Duruy, le texte lui-même, ne discute jamais ces images. C'est dans les notes qu'il y a des développements qui donnent la source. Alors, j'ai mis ça pour faire plaisir à Claude, évidemment. C'est un détail, et je vais y revenir, parce qu'une des stratégies de toutes ces illustrations, c'est qu'elles piquent le détail pertinent pour en faire autre chose. Donc, on est au tout début, en position géographique et configuration générale. C'est les toutes premières pages de l'histoire grecque de Duruy. Et il nous montre la Grèce, hélas. Voilà, ça sert à ça. Dans beaucoup de cas, c'est des espèces d'associations, un peu comme des dominos. On est dans un passage, là, où il est question un peu de la religion et des choses comme ça. Et vous avez à gauche le cratère du pain de Dolon, du cabinet des médailles. Et à droite, un paysage qui est l'antre de Trophonios à l'Euvadeia. Qui est, vous vous rappelez, c'est décrit par Posanias, on descend dans un trou et on a des informations divinatoires. Donc, le jeu, là, c'est d'associer ces deux éléments et de créer des effets de sens qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre des deux documents, mais dans la connexion entre les deux. Et pareil, ici, il est en train de parler, si vous arrivez à lire le texte, de la tragédie d'Illion de Ripide et la décoration du Parthénon. Duruy est en train de parler du Parthénon. Des décors du Parthénon. Et puis, dans Lyon, il y a un truc qui pourrait nous inspirer, nous donner idée de ce que ça pouvait être. Et donc, la chambre de la Vierge, une tapisserie merveilleuse où on voyait Uranos et les astres. Et du coup, collage, on nous met cette coupe qui est à Berlin avec l'aurore, les étoiles et le ciel. Mais ça ne fait pas l'objet d'un commentaire plus précis que ça. Et vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire la note, mais la note, elle dit « Le fond d'une coupe d'après Gerhardt ». Alors, pas Gerhardt, ce qu'on a vu, mais ses essais, où il y a là, Eos, le sceptre à la main, etc. Donc, c'est une illustration vraiment illustrative et un peu, comme ça, opportuniste, je dirais. De temps en temps, il y a des années... Alors, je ne vais pas entrer dans ça, mais c'est ça qui m'amuse, évidemment. On est dans un passage sur Pythagore, la Grande Grèce, la description des colonies grecques. Et il y est donc question de la théorie pythagorécienne de la métampsychose. Et là, au soulier, il nous met un vase qui est légendé. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est entre guillemets « métampsychose et immortalité », même non changé en oiseau. Donc, il fait plusieurs sauts. En fait, c'est l'enfant du Vatican. Du peintre dit de la lamentation du Vatican. Il y a un cadavre, mais personne ne nous dit que c'est même non. C'est une décision que nous prenons en disant « puisqu'il y a une femme qui pleure, alors c'est Eos et donc c'est même non ». Mais même ça n'est pas garanti. Et en effet, au-dessus de la tête de la dame, il y a un oiseau. Et cet oiseau, il n'est pas toujours bien expliqué. Il a une histoire. On le trouve sur la fontaine de Troilos, on le trouve sur des colonnes. C'est un motif de l'iconographie des figures noires du milieu du VIe, qui est ici isolé par Ossoulier et qui dit, si vous y lisez la note, sa mère se lamente parce qu'elle avait obtenu une immortalité pour son fils, à condition que l'âme passerait dans le corps d'un oiseau. L'oiseau est perché sur une branche. Donc c'est un collage, là encore, d'un texte érudit. C'est de l'antiquarisme pur. Il y a un texte, quelque part, il y a une image, les deux collent et on a la solution. Bon, encore une fois, le livre de Durie, ça vaut vraiment la peine de le regarder. C'est un livre fascinant. Je n'ai pas le temps d'en dire plus là, mais juste pour situer. Donc on a en effet des documents authentiques qui sont présentés avec des dessins relativement fidèles, qui sont souvent de seconde main. Je vous fais observer au passage ici, si j'arrive sous le dessin, là, il y a un PS. PS, c'est un des dessinateurs, c'est l'homme qui a illustré tout le d'Arembert-Saglio, Paul Cellier. Et j'en viens là. Donc, le d'Arembert-Saglio, comme j'ai dit, paraît en volume entre 1977 et 1919. Il paraît en fascicule un peu plus tôt, 1973, et le dernier fascicule paraît en 1917. C'est un livre qui a été pensé vers 1850, chez Hachette, par D'Arembert, qui était médecin, et dont les éditions médicales s'étaient très très bien vendues chez Hachette. Et donc, Hachette lui dit, pourquoi on ne ferait pas un dictionnaire d'antiquité ? Il y en avait un qui existait déjà, que Firmin Dido avait publié, qui est portatif, d'Anthony Rich, avec des images. Donc, le modèle, il est inventé par les Anglais, il est repris chez Firmin Dido, et il est multiplié par 10, chez Hachette, qui propose cette énorme encyclopédie. Donc, il y a 7600 figures dans le d'Arembert. J'avais ambitieusement prévu de sortir tous les vases du D'Arembert. J'ai fait la moitié, sur 3000, et je ne vais pas tout vous montrer, c'est promis. Mais voilà comment ça se passe. Donc, le dictionnaire se présente comme ça, contenant l'explication des termes, par une société d'écrivains, sous la direction de D'Arembert à Saglio. Et tout en bas, on a cette mention, plus de 6000 figures d'Après l'Antique, dessinées par Paul Célier. Sur ce Paul Célier, je ne sais rien. Je suis déjà longtemps allé chez Hachette, aux archives. Il n'y a pas d'archives chez Hachette, elles sont sans doute quelque part ailleurs. Mais il y a un filon, là, qui vaudrait à peine d'être exploré. Ce que j'ai trouvé, parce que je suis parti de ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire les livres, et en entendant Suzanne tout à l'heure, c'est évidemment extrêmement intéressant de voir la cuisine qui précède le document terminé. Ce qui est publié avant, il y a par où ça passe. L'impression qu'on a, c'est que Saglio, qui a survécu à D'Arembert, et qui a été la cheville ouvrière du D'Arembert au tout début, faisait des fiches absolument sur tout, avait des références d'images de toutes sortes. Et puis, quand il donnait un article à faire, il donnait son tas de fiches, et puis les gens y allaient comme ça. Mais il faudrait retrouver les contrats, il faudrait comprendre dans quelles conditions. Mon impression, c'est que Paul Célier, il est probablement sinon salarié de Hachette, en tout cas très très largement employé par Hachette. Pourquoi ? Parce que je trouve très tôt des livres illustrés par Célier. Je vous montre là, dans la bibliothèque rose illustrée, ceux qui ont lu la comtesse de Ségur et autres, ça fait partie des innombrables collections que Hachette a développées. On a un Plutarch dans la traduction de Talbot, qui est une des traductions du début XIXe, abrégée, annotée par Alphonse Feuillet, qui est un prof, et qui a décidé de faire un volume des Grecs et un volume des Romains. Donc les vies parallèles, il n'en est plus question. Et je vous montre là une édition de 1896, qui est notée comme étant la septième, la première date de 68, donc avant même le début du Darambert. Et dans la préface, Feuillet dit, nous avons pu atteindre ce but de donner de l'authenticité en empruntant à l'Antiquité elle-même. C'est toujours cette idée qui est déjà en endurie. Et on a pu atteindre ce but avec l'aide de M. Saglio, qui prépare un grand dictionnaire. Donc il n'y a rien de publié, mais il a déjà ses dossiers. Et donc, il a sans doute donné des indications. Et ça donne ça. Dans la vie des Grecs illustres, on a à gauche un archécite qui est extrait d'une scène de Hénéa en XVI. Donc le vase lui-même n'a pas d'intérêt. C'est le détail qui compte avec ce guerrier-ci. Donc un vase qui est aujourd'hui à Cambridge. La fameuse témisse qu'on a vue au dos du Ruy, qui est déjà là, mais en cul de lampe, comme ça. Et puis cette image à droite, qui est légendée, guerrier grec dans le combat. Alors j'espère que vous bondissez sur vos chaises en disant qu'ils se foutent de nous. Parce qu'évidemment, c'est la coupe de Frognus à Munich. Et que ces trois guerriers dont un tombe, c'est guérillon. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vaille que vaille, c'est bon. Et pour les élèves, ça suffit. Et c'est un peu ce niveau-là que je trouve intéressant. Du même, c'est lié dans une série qui s'appelle, toujours chez Hachette, la bibliothèque des merveilles. Où il y a quantité de titres. Il y en a un de 1869. Les merveilles de la force et de l'adresse. Avec au début un chapitre sur les jeux athlétiques, le pugilat. Et vous voyez que tous ces dessins sont signés, c'est lié. Je n'ai pas eu le temps de retrouver les sources, mais vous allez voir qu'il circule. Celui-là vient du musée Blacas, il est à Londres aujourd'hui. Mais il est copié par cellier, je ne sais pas sur quoi. Le même cellier, dans la même série bibliothèque des merveilles, les merveilles de la gravure. C'est ce même cellier qui fait les trois gravures que vous avez sous les yeux, qui sont la reproduction sur bois gravé de gravures de Goya, de Rubens, je ne sais plus quel italien, Botticelli, rien que ça, dans leur propre style. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gars qui sont capables de rendre, alors bon, ce n'est pas la perfection, mais ça donne une assez bonne idée de ce qu'étaient ces originaux. Et donc la personnalité artistique du graveur et Goubet ne compte pas. Et d'ailleurs, ces gravures ne sont pas signées, évidemment. Dans le livre, elles sont là comme Botticelli et pas comme Paul Cellier. Alors, Saglio, dans sa préface, quand le livre d'Arembert sort, explique ça à des gravures qui sont nombreuses, toutes puisées aux sources antiques, soit que les dessins étaient faits directement d'après les monuments, soit pris dans des ouvrages qui les reproduisent fidèlement. La vérité, c'est qu'ils sont essentiellement pris dans des ouvrages qui les reproduisent, et fidèlement, oui, mais en faisant des bricolages qu'on va regarder. Et il ajoute le même motif qu'on a déjà vu, les gravures ne sont pas de pures illustrations, mais des preuves à l'appui. Et il cite Winckelmann qui parle comme mon faucon, c'est-à-dire que les images sont la preuve et expliquent les textes. Donc on est dans cette logique-là. On ne va pas faire des images inventées pour expliquer, on va prendre les objets antiques et les mettre sous vos yeux. Et donc, dans le Darambert, il y a toute une série de manipulations que je résume là pour gagner du temps et que je voudrais vous montrer rapidement. C'est le découpage, le détail isolé, il n'y a aucun contexte des objets, que la légende est absolument capitale, parce qu'elle guide l'orientation, et qu'il n'y a aucune critique de l'image, ni de critique au sens philologique, c'est-à-dire restauration, comblement, etc. Mais il n'y a pas non plus de critique au sens peut-être plus général de pourquoi on a fait telle ou telle image. Ce ne sont pas des questions qui sont posées là. Et peut-être qu'elles n'avaient pas de pertinence. Mais je commence par là. Donc là, vous avez une gravure qui est légère. Enfin, vous connaissez le vase, et je vous le montre dans deux secondes. C'est un grand schiphos du Panne de Brigos. Là, on a, et c'est un article de Salomon Reynac pour qui j'ai la plus grande vénération, donc il dit, ce n'est pas sous vos yeux, mais il dit bien que c'est lié à Hector et Achille, mais là, il se focalise sur le fait qu'on a un personnage qui tient un couteau pendant un repas. Donc les Grecs, ils mangeaient avec des couverts. Alors, il n'y avait pas de fourchette, mais il y avait déjà un couteau. La réalité, vous la connaissez, c'est que sous le lit du type qui mange tranquillement, il y a un cadavre. Que ce cadavre, c'est le cadavre d'Hector, que les tranches qui pendent sur la table et qui s'enguignolent, elles vont jusqu'au sang d'Hector. Enfin, c'est une image horrible. Mais dans le d'Arembert, c'est une image documentaire sur l'usage du couteau. Et il ne faut pas se moquer de Reynac, il faut juste comprendre que ce sont des manipulations qui sont faites pour vous faire gagner du temps, pour vous instruire. Donc on ne va pas vous embrouiller avec des trucs compliqués, on va dire juste ce qui compte. Le même vase, il est utilisé ailleurs dans le d'Arembert, à côté, ici, juste derrière Achille, il y a un petit serviteur que voilà, et qui est utilisé à la fois dans l'article Colum, qui est donc les passoires, et dans l'article Kiatos, parce qu'il considère que c'est un Kiatos. Donc, cette espèce d'usage et de recyclage, pas seulement d'une publication à l'autre, mais à l'intérieur même du dictionnaire. Et puis, pareil, c'est l'image du haut qui m'intéresse. Donc là, on rend les figures noires avec de la figure noire, mais je ne veux pas m'écarrer, je vois que le temps file à toute barne. Vous connaissez cette image, c'est la coupe d'Execchias à Munich. Il manque un détail, c'est les dauphins. Or, la coupe de Munich, elle est entièrement construite sur l'idée de la métamorphose des pirates, la vengeance de Dionysos. Donc, on perd le point, et c'est quand même un tout petit peu dommage. Il n'y a rien dans le texte qui mentionne ça. Ici, c'est un petit peu plus raide à avaler, je trouve, puisqu'on a focalisé sur une scène où vous avez des gens qui bidouillent avec des petits cailloux sur une table et on nous dit divination par le sort. Mais l'image, vous la connaissez aussi, c'est la coupe de Douris qui est à Vienne, qui d'un côté montre la dispute pour les armes d'Achille, et de l'autre côté le vote. Donc, vous me direz que les élections, ça a un caractère divinatoire, mais en l'occurrence, ils sont en train de voter, ils ne sont pas en train de deviner. Et là encore, on a la signature de Célier, et voilà. Et puis, dernière curiosité, pour introduire cet aspect de la critique de l'image, et ce n'est pas d'Arembert qui est en cause, ou en tout cas, il y a dans le Boletino Napoletano, là je prends le Reynac, que je recommande à tous ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est absolument une mine d'or. Reynac, ça résume l'histoire que je suis en train de essayer de vous raconter. Il y a dans Reynac toutes les sources de tout ce XIXe siècle qui va pêcher, donc c'est un instrument formidable. Et on a donc cette image d'une amphore qui montre Atlas devant un sphinx. Et c'est repris dans le D'Arembert avec un commentaire, donc, oui, ce n'est pas expliqué là, mais c'est lié à juste copier la gravure qui est dans le Boletino, parce que le Reynac, il est postérieur au D'Arembert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dans le commentaire du D'Arembert, on nous dit que sur un vase de rouvre, on le voit Atlas portant une sphère étoilée traversée par le Zurdia, qui est debout en face de sphinx, qui doit symboliser les secrets de l'astronomie dont la connaissance fut attribuée à celui qui était condamné à porter au ciel. Donc le sphinx, il est mystérieux. Et voilà. L'original, il est là, à droite. C'est un vase qui est à Oxford, qui est en très mauvais état, qui aujourd'hui a été nettoyé, donc la surface est complètement éclatée. Et vous avez sous les yeux un personnage avec son pétase sur le dos qui a été restauré en Zodiac. Le schéma, c'est dans... Par exemple, il y a Moré à étudier ça, et le schéma, c'est celui-là, d'un téma ou d'un édipe lui-même qui est devant le sphinx. Et c'est ça qu'on avait sur le vase que publie le Boletino. Ils ont restauré... Alors je ne sais pas si c'est par Dépoletti ou Gardioul, je voterais plutôt Gardioul, parce qu'ils ont quand même quelques beaux atlas et quelques beaux Zodiac. Enfin voilà. Et ça, ça n'a effleuré personne, évidemment, parce que c'est pris tel quel. Et on reverra ce vase dans un petit moment. Puis toujours dans le Darambert, je trouve ce détail d'une scène de procession sacrificielle avec la légende Hôtel Couvert, pardon, Hôtel Couvert, dans l'article Arras, Hôtel. Mais je le retrouve aussi à l'article Corona, avec couronne dans un sacrifice. Le vase est au Louvre, et en réalité, le texte dit, dans la peinture d'un vase du Louvre, on voit une scène de sacrifice où une couronne est tenue par le principal personnage. Mais quand vous regardez le vase, ils tiennent tous des couronnes. Donc ce n'est pas tout à fait... Mais là encore, on n'a pas pris le temps de se référer à la source, évidemment. Alors, toutes ces images qui sont dans le Darambert-Saglio, elles vont se retrouver chez une autre production de Hachette, qui est le Gaffio. Alors, je suis désolé pour les collègues italiens, vous n'avez pas été victime du Gaffio. Je considère, d'ailleurs, qu'il n'y a pas à se plaindre, c'est un dictionnaire merveilleux. Gaffio, là, il a... C'est ce petit air rigolard, je ne fais pas la bio de Gaffio, je n'ai pas le temps. Mais comme produit dérivé, le Gaffio, il a été commandé à Gaffio, qui était un latiniste, dans les années 1920, et il a mis une quinzaine d'années à produire ce dictionnaire qui a servi à des générations d'écoliers. Moi, le premier, mais pas seulement. Et moi, c'est ce dictionnaire-là qui m'a intéressé aux images. Je suis désolé, c'est un peu enfantin, mais c'est comme ça. Et donc, je vous montre une page pour vous faire voir à la fois la qualité typographique de l'organisation du Gaffio. C'est ça qui fait son succès. L'usage du grade, l'italique et tout, rend ce dictionnaire, malgré sa densité, assez facilement lisible. Et puis, il y a des images. Alors, Gaffio, il dit, ce n'est pas moi qui ai mis les images. Il a l'air de dire que ça ne sert à rien. C'est l'éditeur qui a insisté. Bon, je ne suis pas allé contre. Actuellement, le Gaffio, tel qu'on le réimprime, n'a plus d'image. Et au début, je trouvais ça triste, mais je pense que quand même, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve notre Atlas, qui est une fiction totale, et qui est là. Alors, bon, il est débarrassé du Sphinx, mais on aurait mieux fait de se débarrasser d'Atlas. C'est la seule partie un peu acceptable. C'est acceptable. Pareil, dans le Gaffio, à l'article Aratroum, on trouve cette petite vignette qui était déjà dans la vie des Grecs illustres de 1868, et qui est aussi dans le D'Arembert et Saglio. Et c'est la même, du même Célié. Et, alors, manque de bol, parce que Célié, il s'est servi de Gérard, qui donne une gravure complète, du vase restauré complété, mais, en réalité, cette partie-là, elle est très fragmentaire. Donc, il y en a assez pour qu'on comprenne ce que l'article veut dire. Mais, là non plus, il n'y a aucune critique de la philologie, je dirais, de l'image. Et puis, un autre exemple qui est très intéressant, parce que, enfin, pour ceux qui s'intéressent au nom des vases, il y a au Louvre ce cantard béossien avec une très longue inscription qui dit, en gros, « Maugéa donne en don à la femme de Caris, fille de Tréphantos, ce Cotil, Cotulone, pour qu'elle boive bien. » Donc, voilà un cantard, enfin, ce qui est pour nom un cantard, qui est nommé Cotil. Et, dans le Darambert, il apparaît à l'article Cotil avec l'inscription et l'inscription est donnée par le texte du Darambert en grec et sa traduction. Donc, tout va très bien. Ça passe dans le Gafiot, il n'y a plus d'inscription, c'est toujours Cotil là, mais on ne comprend pas pourquoi. Et, voilà, ça ne me paraît pas indispensable, du coup. Et puis, oui, encore d'autres exemples. Dans le Darambert, on a cette figure du grand cratère avec Cadmos combattant le dragon, avec Thèbes, avec Déméter, Corée, Athéna. Enfin, il y a plein d'inscriptions qui assurent l'interprétation, la présence du dragon. Dans le Gafiot, l'inscription a disparu, le serpent aussi. Donc, ce bonhomme à l'épée n'a aucun sens. L'interprétation n'est possible qu'avec l'ensemble du contexte. Il est isolé, il perd son sens. Alors, je laisse le Gafiot et le Darambert et j'en viens à Perrault-Échipier, qui est une entreprise tout à fait intéressante d'une histoire de l'art dans l'Antiquité. Perrault, il était prof à la Sorbonne, conservateur de la bibliothèque, c'est un grand savant. Il a une grande autorité sur Potier, sur tous ces gens-là. Et il s'est mis à écrire une histoire de l'art dans l'Antiquité qui a quand même été publiée en 10 volumes, de 82 à 14. Au début, en collaboration avec Chipier, qui meurt en 1901. Donc, comme toutes ces grandes entreprises, l'univers des formes y compris, les gens, ils ne tiennent pas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, l'histoire de l'art dans l'Antiquité, elle s'interrompt avec la céramique archaïque et puis il n'y a pas la suite. L'art hélénistique étant à chaque fois victime de ces trop longues entreprises. Chipier, c'est un architecte au sens où on en parlait hier. C'est-à-dire un dessinateur formidable qui fait des restitutions dans des jus dignes des envois de Rome, ce qu'on a vu hier, qui a peu construit parce qu'il était peu sociable et au moins humeur, Perrault fait sa nécro et raconte ça. Il fait une chaîne nécro qui n'est pas flatteuse en fait. Mais bon, en disant c'est un très brave gars, non, il dit ça à un grand savant, ils connaissaient toutes les pierres. Ils ont voyagé ensemble, Perrault et Chipier, au frais de Hachette pour aller voir tous les monuments qui sont discutés dans cette histoire. Donc c'est sérieux. Et donc, cette histoire de l'art, elle est traitée comme le Duruit, comme, voilà, un de ses livres magnifiques. c'est l'équivalent de l'univers des formes, la fin du XIXe. Et ce qui est remarquable, alors, bon, voilà la liste complète, Égypte, Caldée, Phénicie, Judée, Phrygie, et puis la Grèce, ça commence au tome 5. Donc, dans les quatre premiers volumes, il y a beaucoup d'architecture traitée par Chipier qui n'écrit pas, mais qui dessine, et c'est Perrault qui rédige. Et Chipier meurt en 1900, donc toute la fin, la Grèce archaïque, sculpture et céramique, c'est entièrement du Perrault et c'est sur ça que je voudrais me concentrer. Là encore, dans sa préface, il explique que l'étude des ouvrages de la sculpture, de l'histoire de l'art, permet d'en faire l'histoire. Et elle oblige ceux qui veulent acquérir quelques compétences à cultiver leur goût par les voyages, pardon, la fréquentation des musées et le recours à des suites d'estampes et de photographies, donc la documentation graphique qui nous intéresse, et à ces grands recueils de planches que leur format rend incommodes et dont le prix interdit qu'on puisse les avoir chez soi. Autrement dit, Perrault, il se propose de substituer ça et de donner accès à ce matériel. C'est ce que fera ou ce qu'a fait déjà Reynac quand il publie son répertoire en disant, je mets à votre disposition une centaine d'ouvrages qui coûteraient une fortune et que personne ne peut acheter, mais maintenant, vous avez ça chez vous, Procoul, Abourbet, Studentibus. Pour ceux qui n'ont pas la bibliothèque de l'INHA sous la main, vous pouvez. et c'est le même esprit chez Perrault. Alors, Perrault, il a des sources qui ne sont pas les images de Hachette, enfin, pas seulement. Le cœur du matériel qu'il utilise pour la céramique et pour la sculpture, ce sont les grandes publications de la première moitié et seconde moitié du XIXe. Et donc, les Monomètes, les monuments grecs publiés par Hayé en particulier, et puis, les ouvrages récents de Hartwig, de Ferdwängler, il connaît Bisley qu'il n'arrête pas de démolir, comme Potier démolissait Bisley en disant tout ça, c'est de l'esbrouf, c'est pas sérieux. Mais en même temps, il s'en sert. Il le lit, il s'en sert et il y a des comptes rendus par Bisley de Perrault où il lui met le nez dans son caca en montrant que c'est un plagiat, que c'est un montage, qu'il n'y a rien d'original dans Perrault. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Et puis, je ne voudrais pas démolir Perrault parce que je pense qu'il a un immense mérite. Il a d'abord donné une histoire de l'art qu'on n'avait pas, donc ça permet de s'orienter, même si, en effet, le plan n'est pas très bon. Il y a des trucs qui ne collent pas. Mais c'est une première mise en place et elle est toujours estimable. Ce qui est regrettable, c'est que l'ostracisme porté par Perrault et Parpottier contre Bisley fait prendre aux Français 50 ans de retard. Et pendant 50 ans, de Bisley et des attributions, il n'a pas été question en France jusqu'à ce que Merlin se laisse convaincre et puis que Villard dise, oui, voilà, la base, s'il voulait comprendre, c'est ça. Et en même temps, Villard n'a jamais imposé à aucun d'entre nous d'être un Bisleyen attributionniste. Donc, on n'a même pas eu besoin de tuer ce père-là et de noyer ce cadavre. Voilà. Alors, comment procède Perrault ? Il y a une note au début où il dit, par exemple, il cite Hartwig et il dit, par plus d'un renvoi au texte, nous avons déjà témoigné quel qu'est-ce que nous faisions du Cérameraire. Mais nous tenons aussi à remercier Reimer, l'éditeur, donc à Berlin, qui est propriétaire des Meisterschalen, qui nous a laissé puiser à notre gré dans ce recueil. Et en effet, il puise dans ça, il puise dans la Furt-Wengler-Reichhold, etc. Alors, dans Perrault, on trouve, ce qui est la logique que j'essaye de mettre en évidence, la réutilisation des bois gravés qui ont déjà servi ailleurs. Par exemple, ici, alors Perrault, il donne ses sources à chaque fois, ça aide. Et donc, par exemple, ici, des vases de Théra, d'après Durie, histoire des Grecs, donc Hachette, et c'est signé Paul Célier. Pardon. La signature, vous la retrouvez là, PS. Et donc, ce Célier qui avait travaillé avant, ça s'est recyclé ici. Il emprunte également au Darambert et Saglio. Et il emprunte, cette fois, en étant très explicite. Je vous ai mis en haut les figures d'Amperro et en bas les figures dans le Darambert. Et on retrouve la signature de Célier. Enfin, on voit bien que c'est le bois tel quel. Il n'a pas été ni repris ni recopié. Il était quelque part stocké chez Hachette et on l'a réutilisé comme ça. Et donc, dans toute la partie sur la poterie, le façonnage et tout, toute l'illustration de Perrault, elle est pompée dans les articles fictilés au pouce, puisque Vasa va être écrit beaucoup plus tard par Dugas dans le Darambert. Et l'autre aspect qui m'intéresse, mais sur lequel j'ai dit je trouve peu de choses, ce sont les dessinateurs qui ont travaillé pour Perrault. Le premier, c'est ce Saint-Elme Gauthier qui meurt en 1903. Le second, c'est un Brésilien Simos de Fonseca, celui sur lequel on trouve le plus de choses et qui vit longtemps. Et puis, c'est Jeanne Évrard. Et là, j'ai des points d'interrogation puisque sur Internet, Jeanne Évrard, ça n'existe pas. Enfin, il y a plein de Jeanne Évrard, mais celle-là... Donc, c'est l'invisibilité des femmes. Peut-être c'est moi qui ai mal cherché aussi, plutôt ça quand même, parce que je pense qu'il doit y avoir des contrats ou une correspondance au Louvre ou aux archives du Louvre. Alors, je commence par Saint-Elme. Ce sont des graveurs et des dessinateurs extrêmement précis quand même. Donc, on a là une pixis de pierre d'après une photographie. Ici, on a des frontons de ce que Perrault appelle le trésor de Cnide, qui est aujourd'hui identifié comme trésor de Siphnos et fait par ce même Saint-Elme qui a voyagé en Grèce. Donc là, il travaille sur les objets eux-mêmes. Au début du tome 8, c'est l'hécatombe puisque Chipier est mort et ce Saint-Elme est mort. Et donc, je passe la nécro de Chipier, mais Perrault précise je ne veux pas clore cette nécrologie sans témoigner de la disparition de Saint-Elme Gautier. Et nos lecteurs avaient l'habitude et ils nous avaient tenus en filet de compagnie le temps qui nous a conduit des pyramides jusqu'à l'acropole. Je me félicite d'avoir trouvé pour le remplacer d'urgence M. Simoïse d'Afonceca qui est tantôt d'Afonceca tantôt de Fonseca je suppose. Donc, c'est un Brésilien qui fait carrière en France et lui d'Afonceca comme Saint-Elme sont des élèves des gens qui ont fait les Beaux-Arts et qui ont été aux Beaux-Arts des élèves de Jérôme. Jean-Léon Jérôme je ne vais pas vous faire ça longtemps mais c'est un personnage extrêmement important qui a sur sa pratique à lui orientaliste pompier très précis mais qui est extrêmement libéral avec ses élèves il les a tous laissés faire ce qu'il voulait il a des hordes d'étudiants de toutes sortes y compris certains abysses enfin voilà et dans cette notice il précise je ne pouvais pas sans impudence m'aumettre de m'assurer des services d'un dessinateur donc il défend le dessin contre la photographie il y a bien des monuments figurés qui de façon autre résistent aux prises de l'opérateur le plus adroit et de l'objectif le plus perfectionné donc la photo n'est pas à la hauteur et ailleurs le passage qu'on a évoqué hier l'impression de la photographie n'est pas réglée et donc on préfère travailler avec des bois gravés des bois debout donc le fil est très serré et ça s'imprime beaucoup plus facilement alors qu'est-ce que ça donne Simoes de Fonsec il travaille un peu pour Perrault parfois aussi pour Potier il travaille pour un certain nombre de revues mais à un moment il bifurque et il prend une carrière d'artiste donc il est en 1910 très art nouveau et puis il a un réseau important il a voyagé en Grèce il a rencontré un tas de gens il connaît les gens de l'école d'Athènes et il fait le portrait d'Émile Bourguet que vous avez ici et qui est publié quand Bourguet meurt dans les années 39 je crois et puis il y a à Beaubourg un dessin dont lui de Fonsec a fait cadeau et on voit là qu'il est devenu un peu post-impressionniste et qu'il a cette carrière là donc lui a arrêté de faire le dessinateur mais il n'était pas mauvais ça c'est une aquarelle on s'étonnait tout à l'heure Suzanne en voyant le dessin à main levée du vase François ça c'est du même tonneau c'est le l'Enoco et Lévi au Louvre et c'est un dessin à main levée c'est une aquarelle illusionniste enfin ça vaut les dessins du Museo Cartaceo qu'on a vu du XVIIe siècle donc ce sont des peintres extraordinaires ça ça date de 1910 c'est à dire la même année que l'affiche du salon de l'auto bon l'autre alors voilà les dessins qui sont dans Perrault qui sont des fragments de l'acropole il a travaillé à Athènes et il a dessiné sur place en cela il est proche de Gilleron qui est extrêmement intéressant qui ne travaille pas pour Hachette donc je n'en parle pas mais il faut aller travailler tous ensemble et puis j'en viens à Jeanne-Évrard et j'aurai bientôt fini mais j'ai pris un quart d'heure de retard je suis désolé Jeanne-Évrard c'est une élève de Potier à l'école du Louvre et Potier en parle ailleurs comme étant son élève il a eu plusieurs élèves l'un c'est Morinjean le dessin des animaux dans l'art grec un autre c'est De Villard qui est un personnage extrêmement intéressant qui n'entre pas dans mon propos ici mais je voudrais vraiment aller regarder parce que De Villard il fait à la fois de la photogravure et du dessin et c'est lui qui pilote l'exécution de l'album dont je parlais tout à l'heure chez Hachette qui précède le corpus vasorum c'est intéressant parce que dans le corpus vasorum Potier va se servir de cette aquarelle pour dire il faudrait qu'il y ait des images en couleur dans le corpus mais bon c'est compliqué c'est cher donc on va peut-être pas le faire elle, Jeanne Évrin elle travaille comme vous le voyez ici d'après la planche de Reichhold et donc elle copie les bouquins donc au lieu de payer les droits à l'éditeur de Reichhold Perrault il fait faire des images équivalentes ou bien ici un vase de Florence d'après une photographie mais elle travaille aussi elle copie purement et simplement des planches du Fjordwengler Reichhold Madame Évrard d'après la Grischevazenmalrei le vase qu'on a vu tout à l'heure et elle fait aussi comme les autres ces aquarelles assez extraordinaires je crois un peu moins enfin il faudrait les regarder de près il faudrait en trouver surtout mais ça ne doit pas être impossible c'est moins précis me semble-t-il le rendu est moins précis que que Simoes de la Fonseca Fonseca c'est quasi photographique elle il y a un peu de relâchement comme ça mais tous ceux qui ont erré dans la réserve Campana ont vu ce tableau qui est accroché dans l'escalier qui est une des aquarelles d'Evrard sur des fragments d'Hydric qu'erré que Potier avait retrouvé un peu tardivement et qu'il publie dans les monuments Pio et voilà la planche des monuments Pio c'est l'aquarelle d'Evrard et cette planche elle est très intéressante parce que Evrard donne un état du vase qui précède quelques nettoyages énergiques qui ne sont pas dus à Botmer voilà le vase tel qu'il est aujourd'hui au Louvre et vous voyez que là ça s'est mal passé ce fragment-là il n'a pas bien vécu parce que sur le dessin d'Evrard l'inscription se lit c'est Odios donc le messager d'Ajax et voilà l'état présent et voilà ma photo est floue parce que c'est un peu ma spécialité mais on voit bien là l'inscription Odios et dans son dans son commentaire dans les monuments Pio Potier précise non c'est pardon c'est c'est Perrault qui parle la description de Potier dans les monuments Pio l'aquarelle d'Evran a été faite d'après les fragments avant la reconstitution du vase malheureusement pendant cette opération qu'on ne menait pas avec toute la délicatesse qu'on voit faire aujourd'hui un accident à la surface a été endommagé bon et Bousquet n'était pas encore arrivé donc voilà je vais finir rapidement avec une dernière publication qui est je crois une clé pour comprendre une partie de tout ça en 1900 en 1900 achète toujours à l'idée de faire un grand album on ne se rend pas compte des échelles mais c'est grand comme un carton à dessin la vie publique est privée des grecs et des romains entièrement rédigée par Gustave Fougère c'est un livre d'images qui est fait pour enseigner à la fac ou en classe il n'y a pas de projection mais on peut ouvrir et traiter le sujet comme ça et dans sa préface Fougère précise bien la librairie achète mettait à ma disposition une réserve de clichés gravés aussi copieuse que bien composés donc c'est vraiment fondé sur ce stock et il donne une liste des abréviations qui sont l'histoire de l'art dans l'antiquité alors au moment où paraît Fougère Perrault n'en est qu'au tome 7 donc on n'a que la Grèce mycénienne la suite n'est pas encore parue on a l'histoire des Grecs en entier l'histoire des Romains et puis le Daran Merseilio qui n'est pas complètement paru mais on a déjà quand même une bonne partie de l'alphabet et donc il va puiser là-dedans et ça donne ce que vous avez là sous les yeux donc des planches thématiques avec des intros relativement courtes et puis des quantités d'illustrations et là on fait un pas en arrière dans l'antiquarianisme c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chronologie les trucs étrusques romains grecs sont mis ensemble bon il fait je ne sais pas s'il fait si c'est de l'anthropologie de l'image peut-être enfin bref en tout cas c'est à la fois très utile et peu critique et ça l'est d'autant moins que Fougère lui-même n'est pas un esprit je ne sais pas il faudrait travailler davantage ce que je savais de Fougère avant c'est qu'il s'était fait piéger par Pierre-Louis Pierre-Louis c'est un auteur français un peu étrange un type bizarre qui a écrit toutes sortes de choses qui a d'abord édité les poèmes de l'anthologie Méléagre en donnant une traduction de sa façon et puis en publiant ensuite comme étant un texte antique les chansons de Bilitis qui est une série de poèmes un peu orientalistes enfin bon j'ai ça dans mes cartons et Fougère quand il a reçu ça a écrit à Pierre-Louis en le remerciant de cette traduction il avait bien apprécié les poèmes de Bilitis mais vraiment cette traduction lui permet de mieux les comprendre et il y a deux ou trois personnes qui se sont fait avoir évidemment Pierre-Louis s'est bien gardé de les détromper mais voilà donc il y a un peu de naïveté ou un peu de ventardise chez Fougère mais je pense que son oeuvre ne se réduit pas à ça mais quand même revoilà notre homme au couteau donc grec mangeant avec son couteau d'Arembert ce que je vous ai montré mais le commentaire est quand même assez extraordinaire peinture de vase représentant Achille donc il célèbre par un banquette sa victoire sur victoire de la main gauche il semble tenir une serviette alors que c'est un morceau de viande et au debout de la table on voit deux assiettes rondes donc c'est vraiment le couvert et serviettes il manque plus qu'une baguette de pain et on y est et là franchement parce que du coup les tranches de viande sont des feuilles de légumes enfin il s'est complètement planté c'est pas gentil de ma part de me moquer comme ça de lui mais quand même je pense que la critique de l'image est importante et que la fidélité du dessin est une chose mais que ce qu'on en fait est tout aussi important et on retrouve dans Fougères la même hydrie du Louvre qu'on a déjà vue donc qui se décline Duruit, Darambert, Fougères et voilà je m'arrête là j'ai été trop long mais si on laisse à part Gafiot qui est un produit tardif entre 1860 et 1900 chez Hachette et sans doute pas seulement mais chez Hachette c'est vraiment une machine c'est-à-dire on a une agence photo où il y a tous les bois gravés et où on peut produire une histoire de l'art une histoire grecque un manuel d'archéologie enfin plus ou moins sur les mêmes bases et tous ces gens-là il faudrait regarder de près mais les liens entre Perrault Potier sont étroits entre Potier et Fougères je pense également tous ces jeunes Athéniens ils ont travaillé pour le Darambert-Saglio et il y a donc là une manière de voir l'image de concevoir à quoi elle peut servir et de l'utiliser sous des formes pédagogiques qui est oui qui est extrêmement critiquable qui mérite réflexion et d'autant plus qu'elle est utilisée comme si ça allait de soi il n'y a à aucun moment la moindre précaution critique sur l'ensemble de ce matériel voilà je m'arrête là c'était long mais c'était extrêmement intéressant pour Noury merci donc pour cette vision de l'économie de cette maison d'édition et de tout ce que ça implique comme constatation je vais me poser une question juste pour les dernières choses que tu viens de dire énorme fond d'image chez Hachette réutilisé avec une sorte de non comment c'était indexé parce que il y avait forcément une indexation puisque quand un auteur arrivait il fallait quand même qu'on lui ressorte les images et donc est-ce que cette indexation n'était pas elle aussi un petit peu à la base à l'origine de ces reprises que tu as très bien montrées de Greg mangeant avec un couteau etc c'est à dire en pleine conscience du fait que c'était Achille etc mais on avait une espèce de truc très pratique très voilà je ne sais pas ce serait intéressant de savoir comment ce fond d'image était classé quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a longtemps maintenant c'était Gaffiot d'Arembert qui m'avait fait tilt très tôt et à l'époque je suis allé ça doit être dans les années oui 80 fin 80 je suis allé chez Hachette Vidal-Nacquet dirigeait une collection donc j'ai un petit accès et j'ai demandé s'ils avaient des archives de ça qu'est-ce qui était devenu les bois gravés est-ce qu'il y avait des contrats et là on m'a dit bon il y a un archiviste donc c'était le pâté de maison du boulevard Saint-Michel qui n'existe plus aujourd'hui et je suis arrivé à la cave l'archiviste c'était le délégué CGT et il était là parce qu'on ne voulait pas qu'il soit ailleurs et il était très sympa mais il m'a dit il n'y a rien il y a les choses récentes mais il n'y a absolument rien d'avant 14 donc je pense que ça doit être quelque part dans ce que je raconte là mon regret c'est de ne pas avoir travaillé suffisamment sur Evrard ça je pense qu'il faut le faire et puis sur et la question que tu poses elle se pose plus généralement c'est celle qu'on a tous c'est comment vous rangez vos diapos comment vous les classez qu'est-ce que c'est qu'un iconographe il y a eu une époque et pas si longtemps jusque moi j'ai vu les éditions Azan fermées quand Azan Eric Azan a été racheté par Hachette tiens il avait lui une photothèque cette photothèque elle a été dispersée moi j'ai récupéré là des photos qui sont ici chez nous voilà et il n'y avait déjà plus d'iconographe alors que autrefois chaque maison d'édition avait son fond avait un photographe chez Flammarion enfin voilà et c'était classé par livre publié et donc je pense qu'il y avait un dossier Perrault un dossier d'Alembert et donc en fait on partait du publier on disait cette image là m'intéresse retrouvez moi le truc mais je ne peux même pas jurer ça on va peut-être revenir sur on a un petit quart d'heure de discussion Cécile est-ce que donc les intervenants de ce matin peuvent revenir pour qu'on reprenne dans l'ordre des questions je ne sais pas je ne sais pas si il y aura assez de place il y en est nombreux il y a eu des doubles des doubles communications alors on va commencer donc par la présentation de Marie-Abel Bernard qui a ouvert la matinée sur le dessin des vases grecques à Rome dans les années 1830 et puis tout ce fond de l'institut de correspondance archéologique le rôle de Gerhard dans cette production est-ce qu'il y a des questions des remarques je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Martine Noël à la fin de ma communication par rapport à comment on définit la fidélité finalement parce que c'est un terme qui est revenu à plusieurs c'est vrai que Gerhard dans ses écrits parle beaucoup de la fidélité de l'import dans la fidélité mais je n'ai jamais encore trouvé de moment où il définit comment il envisage cette fidélité et c'est vrai que le fait de séparer toujours la forme de l'image par exemple ne lui paraît absolument pas problématique alors qu'il y a déjà eu d'autres choix qui ont été faits de représenter ensemble forme et image et je pense qu'en fait c'est justement ce qu'on disait ce matin c'est qu'il est tellement même s'il veut réformer les choses et être novateur il est aussi dans l'héritier de toute cette tradition où on sépare finalement forme et image pour des raisons aussi pratiques d'études et de reproduction finalement mais c'est vrai que ça serait intéressant de creuser sur la définition de ce thème Athéna c'est sur cette notion de mise en série que je veux dire c'est extrêmement intéressant et qui est je pense que ça montre vraiment la typologie d'être léthi sur la partie de la mise en série je voudrais est-ce qu'on a des planches on a vraiment une mise en série dans ces dessins par exemple celle-ci qui apparaît à l'écran après dans les merci beaucoup dans les dans les dessins tels que j'ai pu les consulter c'est c'est quand il y a des planches qui représentent plusieurs dessins c'est j'ai pas repéré particulièrement soit il y a des rapprochements iconographiques ou bien il y a des rapprochements aussi qu'on devine que le dessinateur est allé chez un même collectionneur et du coup il a ressemblé ses planches mais en fait les dessins alors à Rome l'ordre initial a été perdu parce que ça a été reclassé selon la Bisley donc c'est pratique mais on a vraiment perdu quelque chose à Berlin on a gardé l'ordre voulu par Gerhardt et donc c'est classé figure noire figure rouge et à l'intérieur de cette classification c'est classé par iconographie donc il y a quand même une approche de la série ce qui est d'ailleurs très contradictoire quand tu dis ils ont suivi les classements de Bisley un des principes de la méthode de Bisley c'est la mise en série dans les monumenti inediti il y a des il y a des index au début et souvent c'est indiqué illustré par Gerhardt donc comment il faut entendre ce terme d'illustré en fait c'est pas que Gerhardt a produit l'illustration en fait c'est produit enfin l'image est produite dans l'article de Gerhardt et commentée par Gerhardt mais c'est vrai que c'est trompeur parfois quand on voit illustré par Brown comme Brown on sait aussi qu'il dessinait je me suis dit mais est-ce que c'est lui qui a produit ce dessin là non en fait j'ai pas j'ai pas trouvé de de cas où illustré doit être pris dans ce sens là je voulais que tu nous parles un peu d'Apollonie parce que c'est une figure assez spéciale notamment dans des lettres on voit que que Brown veut plus du tout travailler avec lui voilà et Brown était très caractériel et quand il avait quelqu'un qui l'avait un peu dans le nez ça se manifestait beaucoup et Gerhardt du coup est obligé Brown il se fâche beaucoup avec beaucoup de monde à Rome et Gerhardt à distance arrondit les angles depuis Berlin en lui disant mais faites attention en telle à telle qualité en telle à telle qualité etc mais Gerhardt lui est assez positif sur Apollonie il dit qu'il n'est pas aussi terrible que ça et il lui reconnaît des vraies des vraies qualités graphiques Thorvalsen aussi a eu beaucoup recours à Apollonie qui semble quand même avoir été plutôt apprécié dans le milieu dans le milieu romain il a aussi beaucoup travaillé avec Secondiano Campanari et en fait maintenant j'aimerais creuser un peu plus peut-être aller voir du côté des archives de la Calimé Alexandre Lucas s'il y a peut-être quelque chose sur lui parce qu'en plus comme il y avait semble-t-il son frère qui lui-même était graveur qu'ils ont travaillé tous les deux pour le musée gréorien étrusque je pense qu'il y a vraiment un filon à explorer de ce côté-là et c'est vrai que pour l'instant la source principale sur lui ce sont ces échanges entre Gerhardt et Brown on apprend plus la manière dont il travaille la manière dont ses dessins sont reçus au sein de l'Institut plus que sur sa formation par exemple je voulais aussi poser la question des lieux de la création de ces dessins donc on a vu avec dans le cadre des vases de Vulti de Caninot on sait que des dessins ont été faits soit par Brogiotti Depoletti donc peut-être le fils Depoletti oui le fils dans ce laboratoire sur le site voilà à côté du site on sait enfin voilà d'autres lieux à Rome oui en fait il y en a eu beaucoup qui ont été faits à Rome chez les chez les restaurateurs par exemple Depoletti il y a des dessins qui ont été faits chez lui de vases à différents niveaux de restauration donc on pense vraiment que le dessin a été fait dans l'atelier chez les marchands et chez les collectionneurs et en fait il y a des des lettres où on voit que Brown et Gard vont contrôler les dessins et en fait ils se rendent chez un marchand avec le dessinateur et les planches et ils vont voir ça ensemble et il y a aussi une lettre de Guérard qui explique qu'il fait des lettres de recommandation à un dessinateur pour se rendre par exemple chez Campana chez telle et telle personne et que les portes soient ouvertes et qu'il puisse se rendre chez la personne et dessiner le vase sur place Oui je me demandais si ces dessinateurs très spécialisés avaient aussi une activité de restaurateur parce qu'on sait que Rospi a restauré des peintures donc est-ce que les autres aussi Alors à Polony il a restauré des vases pour Basségeo qui était aussi un grand marchand je crois qu'il a peut-être aussi touché au bronze mais là je ne suis plus entièrement sûre donc il y en a qui étaient effectivement aussi des restaurateurs d'autres ne semblent avoir qu'une activité graphique mais là encore ce sont des choses qui demandent à être beaucoup creusées On va passer à la communication suivante parce que le temps commence à presser donc sur la présentation par Cécile Kona et Juan Wild du recueil de dessins de Jean-Baptiste Muray J'ai encore une question et puis je me tais Merci En fait je voulais savoir parce qu'on voit bien par exemple par rapport à Gérard par rapport à Gathe etc. l'intervention vraiment de l'institution derrière la manière de faire les dessins et je me suis posé la question par rapport évidemment à l'institution en tant que telle du cabinet des médailles de Raoul Rochette est-ce qu'on peut voir par exemple dans les dessins qui fait de la collection du cabinet des médailles comparé au dessin qui fait d'autres collectionneurs quelque chose de plus spécifique qui pourrait être lié peut-être à un mot d'ordre ou à un désir plus spécifique de l'institution ? Alors c'est une question compliquée parce que comme on n'a pas d'archives qui expliquent vraiment tout ça c'est difficile à saisir on sait que Raoul Rochette l'a employé au départ dans les archives c'est marqué qu'il était employé comme dessinateur pour dessiner les nouvelles acquisitions donc au départ il y avait vraiment une volonté de documentation de ce que Raoul Rochette achetait d'ailleurs beaucoup sur le marché parisien mais on voit que le résultat va bien au-delà de tout ça et Raoul Rochette l'a embauché parce que Muret avait travaillé pour lui en tant que lithographe sur les monuments inédits où les dessins avaient été faits avant 1830 même s'il s'est paru après donc en fait il a embauché Muret parce qu'il avait dessiné enfin il avait fait les lithographies telles qu'il les voulait pour son ouvrage donc on peut penser qu'en tout cas au début effectivement Raoul Rochette est vraiment guidé enfin est demandé un certain type de dessin à Muret mais ce qui paraît on en discute à la pause comme le résultat final que l'on a est très loin de ses intentions montrées au départ et que c'est un recueil qui est produit sur plus de 30 ans très certainement au fur et à mesure il a pris une certaine autonomie Raoul Rochette ensuite a été écarté du cabinet des médailles et donc il a dû développer des choses plus personnelles en particulier au top 9 voilà d'autres remarques ou questions sur Jean-Baptiste Muret non pardon oui François je t'en prie je me demandais mais tu m'as déjà en partie répondu actuellement ce sont 11 volumes reliés mais c'était des cartons c'était des trucs en feuilles donc le classement on n'en sait rien et ma question c'est qui s'en servait qui consultait ça alors effectivement les planches sont arrivées en 20 portefeuilles et elles ont été reliées des années après en 11 volumes donc déjà ça on ne s'explique pas ce passage et donc l'ordre très certain et donc évidemment il y avait un classement qui pouvait être plus fluctuant dans des portefeuilles libres qui consultait les dessins là encore en fait on a des indications que dans des publications des publications des conservateurs du cabinet des médailles ce qui paraît assez logique qu'il les ait consultés mais aussi d'autres savants qui de vite des charles maniens qui a fait une histoire des marionnettes par exemple des choses comme ça et qui disent qu'ils ont consulté des fois en note qu'ils ont consulté les planches de la bille des sénateurs du cabinet des médailles donc très certainement c'était au moins dans une certaine mesure ils les faisaient c'était librement consultable au cabinet des médailles oui 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 moi c'est pas bon je voulais juste intervenir sur sur aussi le muret moi ce qui m'a j'ai un peu travaillé dessus quand j'étais chargé d'études mais ce qui m'a toujours marqué c'est cette volonté de sériation iconographique dans l'état actuel qu'on a des volumes et ça me faisait toujours penser à l'Atlas Mnemosyne en fait parce que c'est un peu le même système j'ai l'impression de sériation iconographique est-ce qu'on a des éléments en plus sur cette sur cette alors mais là aussi on n'a pas fini encore le programme donc on est en train d'essayer de maintenant de de répondre au fur et à mesure à toutes ces questions mais c'est vrai qu'il a et on voit qu'il y a quand même des logiques différentes selon le matériel traité etc mais clairement il y a beaucoup effectivement de planches sur sur la mythologie mais ce qui là aussi est tout à fait logique Raoul Rochet Charles le Normand c'est ça qui les intéressait c'était de retrouver d'interpréter ces images mythologiques donc ça enfin je pense que ça s'intègre dans 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 ce courant de la science française à cette époque mais que lui c'est une réponse encore une fois presque sans texte mais en image de proposition de rapprochement formelle donc là c'est là que effectivement les comparaisons sont plus avec des atlas plus tardifs où c'est effectivement uniquement par les mises en série de l'image sans s'occuper plus du tout d'apparats textuels et qui doivent produire du sens oui justement pour rebondir aussi sur la question des 20 portefeuilles qui sont devenus 11 volumes il y a probablement eu des choses qui ont été mis dans un ordre différent de celles qu'elles étaient au départ et ça ça brouille peut-être un peu aussi ce que vous voulez mûrer au départ parce qu'on voit il y a des moments où on sent qu'il est en train de faire toute une série de planches où il parle d'un personnage mythologique et puis au milieu il y a une planche qui n'a rien à voir il y a trois planches sur un mercure une planche ça parle de complètement autre chose et puis on revient et donc on a l'impression des fois qu'il y a un discours mais qu'il est aussi un peu brouillé par la reliure qui est intervenue et qui n'était pas de son fait Est-ce que dans les dessins on a un chronologie entre 30 et 66 il y a comme dans le style alors dans le style non on n'a pas vu on a quelques jalons il y a trois dessins qui sont signés et datés uniquement des belles planches et il y a quelques indications de fouilles de son temps donc à ce moment-là effectivement ça donne des terminus post-quem mais non pour l'instant on ne peut pas faire de chronologie Je peux poser ma question en anglais I was very struck by the use of collage and I wondered if you thought that connected this material in any way to domestic and possibly female activities at the time and making connections there outside the public institution I'm not sure I understand very well your question the collage of the papers yes so as I understood it as I saw it of sticking different drawings together onto one card or paper and if that if you think it connects it with other kind of craft work which is less sort of formal yeah that's an interesting remark we didn't thought about that but it's interesting we related it with the use of putting the calcs in the Gerhardt appart and putting together this kind of different drawings but yes it could be something we could look into thank you une dernière question sinon nous passons à la communication suivante donc Susanna Sarti et de Crescia Coniglio sur le dessinateur de la surintendance de Florence cette figure vraiment intéressante et très peu connue est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des des questions donc Guido Gatti No Emilia Merci Si parla italiano Susanna hai rimarcato più volte che Gatti disegna in maniera diversa a seconda dell'archeologo committente hai fatto alcuni esempi non so se puoi con l'occasione magari parlarci un po' più a fondo anche di altre classi perché oggi hai affrontato i vasi il materiale il materiale è tantissimo per cui noi abbiamo studiato la pittura e ora i vasi e effettivamente si vede proprio che dietro c'è qualcuno che dice cosa fare ma poi anche perché l'archeologo non lasciava spazio al disegnatore cioè il disegnatore almeno per noi o quello che abbiamo visto non è un architetto non è una figura indipendente è un tecnico del museo quindi deve fare è così deve fare quello che dice l'archeologo per cui quello che ovviamente l'abbiamo dedotto dal lavoro non è che quello che ho visto anche con Pellegrini per i vasi Pellegrini di fatto si parla della perché era un momento in cui si parlava dello stile c'era stato Klein c'erano stati tanti il pittore di Brigos Duris che sono stati studiati in questo periodo però a lui non interessava Pellegrini diceva chiaramente che lui voleva ha pubblicato specialmente il secondo volume ma anche il primo il primo erano collezioni il secondo erano proprio vasi che provenivano si intitola dalle necropoli felsine quindi per lui l'accento non era sulla sul disegno cioè sullo stile ecco sull'attribuzionismo era proprio sul contesto e tuttora se uno pensa al contesto a volte è più utile mettere dei disegnini tutti insieme oppure una cosa precisa che tenete presente c'è un'altra cosa che è difficile per voi specialmente per i francesi che il ministero italiano è sempre a corto di soldi sempre no è proprio una costante beh voi però siete più ricchi cioè sempre così quindi deve risparmiare su tutto e allora anche prevedere l'utilizzo di matite diverse Bisle ne aveva 20 vero? mi ricordo bene cioè per l'Italia è qualcosa devi mandare il timbro mandarla a Roma poi a Roma Emilia lo sa bene come funziona è uguale non è diverso quindi è chiaro che leggere queste cose è importante anche almeno noi abbiamo visto questo metterlo nel contesto in cui lavorava e questo era vero anche per le pitture perché lui secondo noi anche Natascia può confermarlo era un bravo artista la verità è che era bloccato da un sistema ministeriale quindi lui non riusciva ad avere contatti con chi per esempio a Copenaghen lavorava in gruppo pittori discutevano a Roma si trovavano lui cercava di carpire le informazioni e l'ha fatto devo dire molto bene e lui ha avuto anche questa fortuna per i vasi che a Firenze venivano perché la collezione di vasi figurati era ricchissima però ecco certo per quanto riguarda poi la parte degli altri disegni magari ci aiuterà a vedere se questa cosa è vera io è chiaro che mi sono fermata ai primi insomma al 10 12 ma lui lavora 40 anni e lavora con tutti gli archeologi della soprintendenza e del museo facendo cose diverse quindi in teoria potremmo avere la conferma di questo anche studiando i rapporti con gli altri c'è solo un archeologo fra l'altro che è Antonio Minto che mette il suo nome sul libro scrive Saturnia mi sembra sia Saturnia una monografia e c'è scritto disegnatore Guido Gatti ma è l'unica volta altrimenti lui è sempre c'è scritto nell'introduzione ma non è un protagonista non sono mai protagonisti almeno per quello che abbiamo visto fino a ora insomma siamo all'inizio della rappresentazione grafica per i musei nell'Italia come paese voglio dire grafica di queste illustrati erano artisti erano 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 éventuellement, bon aujourd'hui on a cette même, il y a eu des procès célèbres l'ouvre avec le photographe Lessing pour des questions de droit d'auteur et de recréation alors qu'on a aussi effectivement des couvertures de collections qui sont faites à des fins documentaires et dans ce cas là aujourd'hui les jurisprudences ne reconnaissent plus le moindre droit d'auteur du photographe puisque c'est une commande avec des critères des contraintes donc il me semble que c'est un peu l'ancêtre c'est toujours le même problème en réalité quel que soit le média d'autres remarques ? Atena ? Alors, très rapidement juste pour Susanne et Lucrezia m'a beaucoup pluie cette matinée encore ce filo rosso que nous avons vu partir de la communication de Marie Amélie jusqu'à la vostre que en réalité vediamo nascere questa figura que diventerà poi una figura professionale del disegnatore archeologico lo vediamo attraverso nasce come artista diventa copista cercando di eliminare più possibile la sua personalité artistica e poi diventa come un operatore tecnico come l'avete giustamente ribadito nella comunicazione attraverso la figura di Gatti la mia domanda più puntuale era a partire dal disegno bellissimo a mano libera del cratère del vase François in quanto forse l'avete detto ma non mi sono distratta come interviene quindi interviene dopo il restauro o prima come documento per il restauro questo è molto difficile vuoi rispondere la verità è che questa è una parte che occorrerebbe approfondire certamente l'occasione fu il restauro che seguì la la rottura la rottura del vaso a seguito del del lancio di questo sgabello da parte di un custode quindi ma non è chiarissimo se questo suo disegno sia legato all'attività di restauro oppure se legato alla volontà di Milani di illustrare i frammenti di cui il vaso era composto accanto ai disegni di Furbangler e Reichold perché se il professore può scorrere l'immagine lui partecipa attivamente al restauro quel frammentino come ha detto Susanna è un suo disegno e accanto c'è il frammento che è stato collocato nel 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 vaso che è stato rimosso forse loro non lo sanno perché noi lo diamo per scontato però il vaso François quando si è rotto praticamente è stato rubato un frammento che è quello lì e allora lui ha fatto la riproduzione di questo frammento guardando i disegni di Reichold che l'aveva disegnato chiaramente quindi ha fatto questa operazione e l'ha inserito nel nuovo nel nuovo restauro nello stesso tempo questa foto di Alinari che vedete è precedente alla rottura e fra l'altro era nel suo archivio personale quindi lui proprio usava queste foto e quel frammentino che vedete no esposto insieme al vaso era invece un frammento trovato dopo il ritrovamento del vaso nel 1844 il frammento fu recuperato dopo e quindi il vaso era già stato restaurato dagli uffizi allora è stato messo lì insomma per farlo vedere quindi con questo nuovo restauro viene inserito quel frammentino che non c'era però se ne perde uno poi negli anni 70 rimettono tutto insieme quindi in realtà il vaso François è una cosa è una storia importante quel frammento che vedete accanto al disegno è il frammento disegnato da da gatti perché fosse inserito nel 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 vaso per ricostruirne intere quindi lui partecipò al restauro il disegno quadrettato in scala 1 a 2 è probabilmente una fase di studio per il restauro ma occorre un po' approfondire on va devoir s'arrêter dans quelques minutes donc Yattis merci beaucoup à nos intervenants il reste la communication de François sur H7 très passionnante qui a quelque chose une question à poser oui annick fanet merci pour cette communication qui était effectivement très riche et très intéressante j'avais une pensée m'est venue au niveau de la technique de reproduction si on imagine qu'effectivement la maison Hachette garde les images donc sur une longue durée est-ce qu'elle les gardait sous forme de bois gravé ce qui paraît impossible parce que ça prendrait une place quand même très importante je pensais à des archives d'archéologues que j'ai eu l'occasion de classer ou sur lesquelles j'ai pu travailler et en fait dans les manuscrits souvent de ces savants on trouve en fait des découpages dans leurs manuscrits préparatoires et donc est-ce que la maison Hachette n'aurait pas gardé en fait des planches des pages imprimées de ces images qu'elle aurait pu classer effectivement d'une manière plus ou moins pratique à utiliser et ensuite chacun aurait pu piocher en faisant des découpages des trous dans des pages en fait imprimées voilà c'était une suggestion qui m'était venue j'ai aucune idée là-dessus je me dis quand même que les bois qui ont servi ceux de cellier pendant 50 ans on pourrait redécouper les bouquins c'est vrai mais est-ce qu'ils sont reproduits dans la même échelle par exemple il y a un exemple qui est très intéressant on a à la BN le manuscrit préparatoire de Montfaucon et ce manuscrit ce sont des livres découpés il a découpé plein de bouquins c'est collé comme ça et puis ça donne les planches donc oui c'est pas impensable parce qu'entre le Darambert et Montfaucon je vois une différence de temps mais pas d'esprit c'est le même bouquin mais entre Darambert et Saguio par exemple et Gafio il y a une différence d'échelle aussi entre les images si ma mémoire est bonne oui sûrement sûrement et dans dans le Gafio il y a même certaines images où il n'y a plus que l'Atlas par exemple on a enlevé le Sphinx parce qu'il ne rentrait pas dans la colonne donc on a bidouillé quelque chose c'est vrai je ne sais pas honnêtement c'est des questions techniques que je crois extrêmement importantes et auxquelles je ne connais rien je ne voulais pas abuser mais l'ultima citation est qu'elle a fait de Bisley à propos de Gatti et dans le journal de Fénix Studies en 1913 et au réseau de compte du catalogue c'est une recensione ok parce que ce qui se passe c'est qu'il y a un moment en que Bisley s'est-à-publiquant un vase in America pour le quâle lui s'est-à-multo arrabbiato du fait que l'éditore americano a distrugge a distrugge l'effet de différence dans son disegno dans son disegno dans son bloc parce qu'il est stampé trop pour l'encre l'encre ingrassante la différence c'est que lui faceva à Matita non pass dans la stamp et alors il fait un élenco così long les vases in America c'est bon intéressant si si bon bien merci à tous merci beaucoup et donc pause déjeuner ah pardon Agnès pause déjeuner pause déjeuner reprise à 14h30